Bonjour, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Et il nous est dit ceci, j'en viens à la question des manifestations de l'esprit, dont je lis dans la version du Sommeur. Paul dit, j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous, comment lorsque vous étiez encore païens, vous vouliez s'y entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est pas par l'esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi, mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons, de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est Lui qui met tout cela en action chez tous. A chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre le même esprit, donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre par ce seul et même esprit des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, à un autre de distinguer entre les esprits. L'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, et à un autre d'interpréter ces langues. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Amen. Voilà, nous sommes actuellement avec notre église en train d'étudier justement tout ce chapitre de 1 Corinthien, et notamment là actuellement sur les dons de l'esprit, l'étude biblique, une étude biblique qui porte plusieurs études, d'ailleurs une série d'études qui portent sur les dons de l'esprit. Et là je suis interpellé, je ne vais pas aller dans ces explications-là, mais je vais plutôt vous référencer vers nos études, mais je suis interpellé par cette dimension des dons de l'esprit, dit l'apôtre Paul, qui nous sont donnés pour l'utilité commune, pour l'édification de l'église, pour sa croissance, pour sa construction. Cette expression, elle est utilisée, verset 7, « À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun » dans la version du Sumer, ou pour l'utilité commune dans la version Louis II. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, la Bible nous enseigne que ce qui est pour l'utilité, il y a beaucoup de choses qui sont utiles à l'église. Il est utile à l'église d'avoir une prédication, une bonne prédication de bons orateurs, pardon, une doctrine qui soit saine, bien sûr. Il est utile à l'église d'avoir des musiciens, un groupe de louanges qui travaillent, qui se perfectionnent, qui soignent la qualité de leur travail, d'avoir des personnes dans le multimédia. Tout cela sont des bénédictions pour l'église. Mais ce qui m'interpelle, c'est que ça devait être aussi le cas, à l'époque même de Paul. Bien sûr, il n'y avait pas toute la technologie que nous avions là, mais il fallait très certainement un endroit qui soit accueillant, un lieu où les bien-aimés puissent se recueillir, puissent accueillir aussi, et puissent être accueillis pour le bon fonctionnement de l'église. Tout cela a été des choses importantes et ça devait l'être aussi pour l'église de Corinthe. Mais ce ne sont pas sur ces choses-là que l'apôtre Paul et donc que le Saint-Esprit appuient. Ce sur quoi le Saint-Esprit appuie, c'est ce, justement, ce que l'homme ne maîtrise pas. À plusieurs reprises, il va dire dans ces quelques versets que j'ai lus, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous avez vraiment parlé là, verset 1, des manifestations de l'Esprit. Ensuite, il va nous être parlé de... Il y a toutes sortes de dons de la grâce qui sont faits par le même Esprit. Il y a toutes sortes de services par le Seigneur. À chacun, l'Esprit se manifeste. L'Esprit donne à l'un, l'Esprit donne à l'autre. L'Esprit donne le don de foi d'une manière particulière. Et donc, on voit que, premièrement, pour l'utilité commune, il est important que ce soit le Saint-Esprit qui agisse dans l'Église. Il est important que les choses ne soient pas faites par la volonté de l'homme, ne soient pas simplement décidées parce que nous, nous avons de bonnes idées, nous avons de bons plans, et nous avons décidé de tout anticiper. Tout ça est bien, et le Seigneur nous demande de le faire. Mais par contre, c'est toujours le Saint-Esprit qui doit décider. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qui relèvent, et surtout, quand on parle de l'Église, qui sont d'une dimension qui sont dans le spirituel. Et c'est le Saint-Esprit qui doit diriger. Et nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit et chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est pour l'utilité commune. Et lorsqu'on parle d'utilité commune, ça signifie aussi, d'une certaine façon, qu'il y a des choses qui sont utiles juste pour toi, juste pour moi, juste par égoïsme. Je fais cela pour moi, pour mon propre bien. Mais le Saint-Esprit, lui, il veille à l'utilité commune. Le Saint-Esprit, il veille au bien-être commun dans l'Église, à la croissance commune des frères et des sœurs. Pourquoi ? Parce que dans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'égoïsme. Mais au contraire, il y a le Saint-Esprit qui prend soin du troupeau, qui prend soin des brebis, qui prend soin de chaque âme dans l'Église. Contrairement aux hommes, contrairement à ce que nous, nous pouvons faire, le Saint-Esprit, lui, veille sur tout son peuple. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une Église dans laquelle la vie de l'Esprit est relayée au second rang, une Église dans laquelle la vie de l'Esprit n'est pas mise en avant, n'a pas une importance capitale, et je dirais même vitale, est une Église qui ne s'édifie pas, et qui ne grandit plus. Qui petit à petit, en fait, vous voyez, c'est comme une voiture qui est lancée à toute vitesse, eh bien, au début, on ne s'en aperçoit pas parce qu'elle est encore à toute vitesse, mais s'il n'y a plus de carburant dans cette Église, elle va continuer d'avancer. Mais petit à petit, elle va ralentir jusqu'à s'arrêter. L'Église a besoin d'une vie abondante de l'Esprit. Lorsque l'on parle d'une vie abondante de l'Esprit, c'est que chaque homme, chaque femme de l'Église puisse chercher justement cette visitation du Saint-Esprit, puisse chercher le baptême dans le Saint-Esprit, puisse chercher constamment à être renouvelé de l'Esprit, à être dans cette intimité avec le Saint-Esprit, et dire, Seigneur Saint-Esprit, serre-toi de moi, serre-toi de ma vie pour que je sois un instrument pour bénir l'Église. Est-ce que tu viens à l'Église avec peut-être uniquement des attentes? Ou est-ce que tu viens à l'Église en disant, Seigneur, remplis-moi afin que moi-même, je sois un instrument de bénédiction aussi pour l'Église. L'Église n'est pas seulement le lieu où on reçoit, et on reçoit tellement lorsque l'on en a présent des frères et des sœurs, mais je crois que l'Église est le lieu aussi où tu peux donner, où tu peux apporter. Lorsque je parle de lieu, je parle surtout de la communion, du rassemblement des frères et des sœurs, là où tu peux apporter. Dans une époque où nous allons dans une Église beaucoup pour recevoir, en fonction de ce que l'on aime, je crois qu'il faut renverser notre mentalité et plutôt dire, Seigneur, qu'est-ce que moi, je peux apporter parce que tu as mis des dons en moi. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, au-delà des dons, des talents, ce qui est important, ce sont les dons de l'Esprit. Parce que tout le reste, je peux le fabriquer. Tout le reste, je peux m'entraîner, je peux m'entraîner sur la musique, je peux m'entraîner sur le chant, je peux m'entraîner sur mes capacités d'orateur, je peux m'entraîner sur beaucoup de choses et fabriquer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout cela qui va édifier, qui va être pour l'utilité commune. Ce qui va être primordial pour l'utilité commune, ce sont les dons de l'Esprit. C'est-à-dire, non pas ce que moi, je vais fabriquer, mais ce qui va compter, c'est ce que le Saint-Esprit va être capable de faire à travers moi, à travers toi. Et je crois que c'est ce qui va faire toute la différence. Parce qu'au final, l'Église, ce n'est pas simplement des hommes et des femmes qui se rassemblent, des hommes et des femmes de chair qui se rassemblent. Mais ce qui unit l'Église, c'est la vie de l'Esprit qui passe en nous. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, il est dit, dans un même esprit, l'Esprit de Dieu qui est en moi, c'est le même qui est en toi, c'est le même qui est dans ton frère ou ta sœur. Parfois même ce frère ou cette sœur que tu regardes avec un regard bizarre, que tu regardes peut-être avec certaines critiques dans ton cœur. Alors que c'est à travers ce frère, cette sœur que le Seigneur veut te bénir, que le Seigneur veut te faire avancer, progresser dans ta relation avec Lui. Et je voudrais aussi encourager tous ceux qui sont loin d'une Église. Eh bien, si tu es loin d'une Église, tu risques de mourir à petit feu. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés, appelés à Lui pour que nous restions isolés, mais c'est qu'au contraire nous puissions être pleinement partie intégrante du corps de Christ. Et lorsque je parle du corps de Christ, ce n'est pas quelque chose qui est comme simplement, comment dire, une sorte d'image. Non, le corps de Christ c'est une réalité. Une réalité que l'on doit vivre presque au quotidien. Une réalité dans laquelle on est confronté à nos frères et nos sœurs, où on affronte aussi les combats ensemble et on se frotte les uns aux autres pour travailler le fruit de l'esprit et pour grandir ensemble. S'assembler, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur ensemble. Et il y a vraiment cette place, encore une fois, de la vie de l'esprit, des dons de l'esprit. Où en es-tu dans ce domaine-là ? Et lorsque l'on parle des dons de l'esprit, ce n'est pas la peine d'inventer des dons qui ne sont pas définis comme des dons de l'esprit. cette capacité extraordinaire d'avoir des paroles de sagesse, d'avoir des paroles de connaissance, d'avoir le discernement des esprits, d'avoir le don des miracles, le don de prophétiser, le don de parler dans des langues, comment dire, qu'on ne maîtrise pas dans des langues inconnues, le don d'interpréter ces langues, le don de prophétiser. Voici ce que c'est. Voici les dons dont le Seigneur est en train de nous parler et il dit l'Église en a besoin, ton Église en a besoin et parce que ton Église en a besoin, le Seigneur a besoin que toi tu aspires et que tu aies faim et soif de ces choses-là, d'être justement un instrument afin que ton Église soit bénie. L'Église, ce n'est pas que le pasteur, l'Église, ce ne sont pas que les conducteurs, mais le Seigneur t'appelle à jouer toi aussi un rôle dans cette communion fraternelle, dans cette édification du corps de Christ. Alors, mon frère, ma sœur, où en es-tu dans ce domaine ? C'est tellement important de se rassembler pour l'utilité commune, d'être un instrument pour l'utilité commune. Je crois qu'il est nécessaire que chaque chrétien le réalise, prenne sa part, prenne sa responsabilité aussi dans la vie de l'Église. Ce qui nous impressionne aujourd'hui, ce sont la taille des bâtiments, la qualité de la musique, ce sont peut-être le nombre de projets qui sont multipliés et toutes ces choses sont bonnes. Merci Seigneur pour un bâtiment qui soit agréable pour accompagner, pour accueillir les frères et les sœurs, pour accueillir peut-être des personnes étrangères à l'Église. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Merci Seigneur pour les finances aussi lorsque tu bénis une Église. Merci Seigneur pour la qualité musicale, vidéo, technique, la communication et toutes ces choses-là. Mais tout cela, par-dessus tout, il doit y avoir la vie de l'Esprit, la vie de l'Esprit. L'un n'empêche pas l'autre. Mais s'il y a la vie de l'Esprit, s'il y a, pardon, tout le matériel et qu'il n'y a pas la vie de l'Esprit, tout va s'écrouler. S'il y a de la vie de l'Esprit, qu'il y ait matériel ou pas matériel, eh bien l'Église va subsister. Alors soyons des hommes et des femmes qui nous attachons à cette dimension de la vie de l'Esprit et disons, Seigneur, remplis-moi encore. J'ai faim et soif de ces dons, de ces dons que je ne peux pas fabriquer mais qui sont simplement les faits de ta grâce pour que je puisse te servir comme toi tu le désires, Seigneur. Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui aimons l'Esprit, qui voulons la voir grandir, qui voulons la voir s'enraciner et qui disons, Seigneur, je comprends que pour que l'Esprit grandisse, eh bien il faut que moi-même je sois rempli de ton Esprit, moi-même je sois baptisé de ton Esprit et que je puisse être un instrument dans l'Église où tu me places, non pas pour moi-même, Seigneur, mais pour ta gloire et pour que mes frères et sœurs soient bénis parce que j'aime l'Église dans laquelle tu me places. Amen. Amen.